9 entraîneurs, sur 20, ont été limogés par leur club depuis le début du championnat 2022 à 23 de Ligue 1. Ce total constitue un record à ce stade d'une saison de L1, 17 journées. Sur l'ensemble d'un exercice, le record remonte à 2015 à 16, 13 entraîneurs limogés. Peter Boss, Olympique lyonnais. Recruté à l'intersaison 2021, le technicien néerlandais est limogé un an et demi plus tard, le 9 octobre 2022, à l'issue de la dixième journée, après une série de 5 matchs sans victoire en Ligue 1, 4 défaites, 1 nul. Le club rhodanien, dixième, s'éloigne alors de plus en plus de ses ambitions de podium. Successeur, Laurent Blanc. Classement actuel, 8e Jean-Marc Furlan, AJ Osser. Entraîneur au club depuis 2019, Furlan a permis à la JIA de retrouver l'élite en 2022 après une décennie d'absence. Mais il est limogé le 11 octobre, lui aussi après la dixième journée, durant laquelle il suscite la polémique avec des doigts d'honneur à l'attention du public de Clermont. Osser est alors sur une série de 6 matchs sans victoire, dont 5 défaites, et occupe la 16e place. Successeur, Michel Padovani en intérim puis Christophe Pellissier à compter du 26 octobre. Classement actuel de la JIA. 18e Michel Der Zakarian, Stade Brestois. Arrivé dans le Finistère à l'été 2021, Der Zakarian effectue une première saison satisfaisante, 11e, mais est débarqué le 11 octobre 2022, après dix journées marquées par une seule victoire. Avec 6 points, le club breton est alors lanterne rouge. Successeur, Yvan Bourgis, Julien Lachuaire et Bruno Grougy en intérim, puis Eric Roy depuis le 3 janvier. Classement actuel, 17e Oscar Garcia, Stade de Reims. Entraîneur depuis juin 2021, le technicien espagnol est démis de ses fonctions le 13 octobre 2022, après une seule victoire en dix journées. 15e Successeur, Will Steele en intérim, confirmé le 15 novembre 2022 jusqu'à la fin de la saison. Classement actuel, 10e Olivier Daloglio, Montpellier HSC. Entraîneur du 1er juin 2021 au 17 octobre 2022, Daloglio est démis de ses fonctions après cinq défaites en six journées, à l'issue de la 11e journée. Le club Erolte est alors 11e, mais Odeo paye surtout les résultats catastrophiques sur l'ensemble de l'année civile 2022, 20 défaites en 30 rencontres, record du club. Successeur, Romain Piteau en intérim, confirmé le 14 novembre 2022 jusqu'à la fin de la saison. Classement actuel, 14e Bruno Hirle, 3. L'ex-entraîneur de 3, Bruno Hirle, mis à pied ce mardi, lors du match de L1 entre le Clermont entraîneur de janvier à novembre 2022, Hirle est mis à pied le 8 novembre 2022 par le club, 13e de Ligue 1, qui n'a pu gagner depuis mi-septembre. Successeur, Claude Robin en intérim, puis Patrick Kisnorbo depuis le 23 novembre. Classement actuel, 13e Gérald Batik, Angers SCO. Entraîneur depuis l'été 2021, Batik les mis à pied le 23 novembre 2022 par Angers, qui avait perdu ses sept derniers matchs de L1 avant la trêve du Mondial. Successeur, Abdel Bouazama en intérim, confirmé le 5 janvier. Classement actuel, 20e Julien Stéphan, Strasbourg. Arrivée en mai 2021 à Strasbourg avec à la clé une sixième place l'an passé, Stéphan a été mis à pied par le club lundi après un début de saison catastrophique, avant-dernier du championnat avec une seule victoire en 17 journées. Les Alsaciens, 19e de L1, ont été éliminés vendredi en 32e de la Coupe de France par Angers au tir au but. Successeur, Mathieu Le Scornet en intérim. Lucien Favre, Nice. Revenu à Nice en début de saison après un premier passage entre 2016 et 2018, le Suisse Lucien Favre a été démis de ses fonctions lundi. Onzième de Ligue 1, Nice a été éliminé ce week-end en 32e de finale de la Coupe de France par le Puy, équipe de Nationale. Successeur, Didier Digard en intérim. Ici Beyrouth 10 janvier, 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada